Et bien bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les pépites du mode carrière manager de FIFA 21. Aujourd'hui au programme on va s'occuper de nos cracks, de nos petites pépites françaises. Je le rappelle il y a un épisode plus général qui est sorti tout récemment avec les meilleurs jeunes. Je vous laisse le lien juste en haut à droite. Mais nous aujourd'hui on va se concentrer sur les meilleurs jeunes talents de l'Hexagone. Pour ça on va s'appuyer sur trois critères encore une fois. Bien évidemment le premier c'est d'être de nationalité française. Ça paraît évident mais je le précise quand même. Le second ce sera d'être jeune, cette fois on va prendre 21 ans maximum en limite de critères d'âge. Et pour finir on ne prendra que les joueurs dont la note générale est de 80 ou moins. Et on ne va pas perdre plus de temps, on va se lancer tout de suite. Avec du très très lourd puisqu'on va du côté de l'Allemagne avec Dayot Upamecano. Récemment sélectionné par Didier Deschamps dans l'équipe 1 de l'équipe de France. Le défenseur de 21 ans de Leipzig qui sort d'une énorme saison avec son club allemand. Et notamment une demi-finale de Ligue des Champions. 1m86 pour ce défenseur central droitier qui a déjà une forte valeur. 79 de général, ce qui est la meilleure note de la liste si je ne dis pas de bêtises. Mais surtout un énorme 90 de potentiel. Un joueur donc destiné à faire partie des meilleurs à son poste dans les années à venir. Il a déjà des qualités monstres avec une très grosse vitesse pour un défenseur central avec 84. Très à l'aise défensivement bien entendu avec 84 en tacle ou 77 en tacle glissé. Mais également un très très bon relanceur avec 75 en passe courte et 73 en passe longue. Et une force de la nature avec 88 en détente, 90 en force. Sans oublier ces 80, une précision de la tête qui peut faire mouche sur les coups de pied arrêtés notamment. On enchaîne en France du côté du FC Nantes avec Imran Louza. Le jeune milieu de terrain de 21 ans, 74 de général lui. Pour ce milieu de terrain plutôt à vocation offensive même s'il peut jouer un petit peu plus bas sur le terrain. 1m78 pour ce gaucher qui a 4 étoiles en geste technique et un potentiel de 84. Pas le plus rapide avec seulement 67 en vitesse. Mais surtout très bon passeur avec 79 en passe courte et 74 en passe longue. Avec une bonne tenue de balle, 80 en contrôle de balle. C'est un milieu un petit peu créateur sans être un véritable numéro 10. Puisqu'il peut quand même honorer ses tâches défensives avec un petit 68 en tacle. Mais il est très souvent porté vers l'avant. On reste en France mais cette fois du côté d'Angers. Avec la jeune pépite Ryan Haït Nouri. Le latéral gauche de 19 ans, 71 de général pour le moment pour se gaucher. Toute petite valeur donc ça devrait être un des joueurs les plus faciles à faire signer. Mais un potentiel de 86. Ultra intéressant pour un latéral gauche qui on le sait n'est pas le poste le plus fourni. 3 étoiles en mauvais pied tout de même donc on peut potentiellement l'imaginer s'aligner en tant que latéral droit. Pas le plus rapide avec seulement 70 en vitesse mais il est déjà assez complet. 71 en tacle ou 72 en tacle glissé. 68 en centre, 69 en passe courte et 72 en contrôle de balle. Un joueur capable donc de faire beaucoup de choses et qui peut facilement progresser. On reste en France encore du côté de l'Olympique de Marseille avec Pape Gueye. A noter que c'est une recrue donc on ne pourra pas le signer dans les premiers mois de notre carrière. C'est donc un très grand milieu de terrain avec ses 1m87 de 21 ans. Qui n'a pour l'instant que 70 de général. Gaucher plutôt capable de jouer en sentinelle mais qui peut totalement être placé un petit peu plus haut sur le terrain. 84 de potentiel et 3 étoiles en mauvais pied. Là encore c'est un joueur qui sait à peu près tout faire. Pour l'instant il n'a aucune spécialité ou il le fait vraiment bien. Mais c'est un joueur avec une vitesse correcte. Des bonnes notes en passe, en dribble, en tacle et aussi très costaud puisqu'il a 78 en force. Sans oublier son gros coffre puisqu'il a 79 en endurance. Donc un joueur très intéressant. On retourne en Allemagne du côté d'un club qui adore les petits cracks français. C'est encore une fois du côté de Leipzig avec Ibrahim Akonaté. Un défenseur central de 21 ans, 78 en général et 1m94. Déjà une grosse valeur pour ce droitier qui a un potentiel de 88. L'un des plus hauts potentiels de cette liste. Très rapide pour un défenseur avec 79 en vitesse. Très costaud défensivement déjà, 85 en tacle ou 79 en tacle glissé. Mais là encore un très bon relanceur avec 75 en passe courte. C'est lui aussi comme Upamecano. Un joueur très robuste, 83 en force, 74 en détente et 78 en interception. On reste du côté du foyer des défenseurs centraux français. On reste en Allemagne donc. Cette fois du côté du Borussia Dortmund avec Dan Axel Zagadou. 21 ans là encore et 79 de général. Encore une très bonne note pour ce défenseur central d'1m96. Une valeur pas si grosse honnêtement pour le talent de ce joueur. Gaucher avec 3 étoiles de mauvais pied qui a un potentiel de 86. Physiquement c'est vraiment un monstre. Donc logiquement il est beaucoup moins rapide que ses deux prédécesseurs avec seulement 65 en vitesse. Mais déjà 87 en tacle, 80 en tacle glissé. Là encore des bonnes qualités, balle au pied avec 75 en passe courte et 74 en passe longue. Mais surtout un impressionnant 92 en force. On remonte un petit peu sur le terrain. On va du côté de l'Angleterre avec Matteo Gendouzi, le Gunners d'Arsenal. 21 ans et 77 de général pour ce milieu défensif. Qui peut jouer là encore un petit peu plus haut sur le terrain. 1m85 pour ce droitier qui a 3 étoiles et en geste technique et en mauvais pied. Un potentiel de 86 tout de même. C'est un joueur ultra polyvalent. 75 en vitesse, 79 en passe courte et 80 en passe longue. 75 en dribble, 73 en tacle et 79 en endurance capable à peu près de tout faire dans l'entrejeu. Donc un joueur assez intéressant à se procurer. On retourne en France du côté d'un club qu'on a déjà visité. C'est le FC Nantes avec Alban Laffont. Joueur prêté au FC Nantes. Par contre il faut faire attention, on ne peut pas le recruter dans notre première année de carrière. 21 ans pour ce gardien qui a 78 en général déjà. 1m93 donc bien entendu un très grand gabarit. 84 de potentiel pour ce droitier. Déjà des très bonnes notes avec 82 en réflexe, 79 en plongeon et 75 en placement. Sans oublier des relances plutôt correctes. 70 en jeu au pied et 76 en jeu à la main. On reste en France avec un joueur qu'on a déjà vu dans l'autre vidéo. C'est Ryan Cherky, le Lyonnais. Le français de 16 ans seulement. 67 de général pour ce joueur capable de jouer dans l'axe à droite comme à gauche. Gaucher mais qui possède le double 5, les 5 étoiles en geste technique et en mauvais pied. Avec un potentiel de 88. Pour l'instant il n'a pas des stats exceptionnelles. En même temps la saison on lui promet une progression assez incroyable. 71 en vitesse, 75 en dribble, 67 en passe courte ou encore 70 en précision coup franc. Mais c'est un joueur qui devrait rapidement je pense s'imposer comme l'un des meilleurs joueurs dans le jeu. On va refaire un tour en Allemagne du côté de nos défenseurs centraux. Cette fois c'est au Bayern Munich avec Tanguy Kwasi. Qui a signé cet été chez le champion d'Europe. 71 de général à 18 ans. Un joueur qui a la polyvalence de jouer défenseur central mais qui peut jouer un petit peu plus haut sur le terrain. En milieu défensif. 1m87 pour ce droitier qui a 3 étoiles en mauvais pied. 85 de potentiel pour un joueur globalement au complet à son poste. Pas spécialement lent avec 68 en vitesse. 73 en tac ou encore 70 en lucidité défensive. 69 en passe courte ce qui n'est pas négligeable. Et des qualités physiques assez correctes avec 76 en détente et 77 en force. On reste dans la veine de nos défenseurs centraux. Mais cette fois en Angleterre avec William Saliba. Encore une fois un joueur d'arsenal. 74 de général à 19 ans. Pour ce très grand défenseur central. 1m92. Droitier avec 3 étoiles en mauvais pied qui a un potentiel de 87. Après être retourné dans son club formateur de Saint-Etienne en prêt. Il a fait ses débuts donc avec Arsenal. Un joueur dont le profil ressemble énormément à celui de Raphaël Varane. Je trouve. Très rapide, très propre. 71 en vitesse. 75 en tacle. 75 en lucidité défensive. Un bon relanceur encore une fois avec 73 en passe. On sait dans la formation des défenseurs centraux français. C'est une qualité qu'il faut avoir. 75 en détente. Et 80 en force. Sans oublier sa grosse force d'anticipation avec 77 en interception. Encore une fois un très bon joueur. On enchaîne avec un nouveau défenseur central. C'est Jean-Claire Tojibo. Le Barcelonais. 75 de général à 20 ans. 1m90 encore. Un très grand gabarit. Droitier avec 3 étoiles en geste technique. Et 86 de potentiel. On peut l'imaginer. Hypothétiquement jouer un petit peu plus haut sur le terrain. On sait l'année dernière il avait aussi la capacité de jouer milieu défensif. Et c'est un petit peu la nouvelle vague de ces défenseurs centraux. On l'a vu avec Tanguy Kouassi. On le verra avec un joueur qui va arriver juste après. Du côté de la cannebière. 78 en vitesse. 80 en tacle. 75 en passe courte. Et 79 en force. Encore une fois un joueur qui possède toutes les qualités pour être un très bon défenseur central. On remonte un petit peu sur le terrain cette fois. Avec Brian Bumeau. L'attaquant de Brentford. Qui évolue donc en deuxième division anglaise. Français de 20 ans. 74 de général. Pour un joueur qui évolue plus à droite. Mais qui peut également jouer dans l'axe. 1m71 donc un tout petit modèle pour ce gaucher qui possède 4 étoiles en geste technique. Un potentiel de 85. Pour un joueur dont la valeur n'est pas énorme. Et qu'il sera assez facile je pense de signer. Étant donné qu'il évolue vraiment dans un petit club. 82 de vitesse. 91 en agilité. 74 en dribble. En contrôle de balle. Et en finition. Sans oublier ses 74 en puissance de frappe. Un joueur capable de faire la différence. Et d'inscrire des buts. Sachant qu'il a une bonne marge de progression. Ça peut être très intéressant. Soit comme doublure. Soit pour en faire un potentiel titulaire. Dans quelques années. On retourne en France avec un joueur que j'ai évoqué juste avant. C'est Boubacar Kamara. L'enfant de l'Olympique de Marseille. 79 de général à 20 ans. Pour ce nouveau milieu défensif central. Qui peut également évoluer à son poste de formation. Et qui est défenseur central. 1m84 pour ce droitier qui a 3 étoiles. Et en geste technique. Et en mauvais pied. 87 de potentiel. Et déjà une valeur assez conséquente. Il est vrai. Pour un joueur de son âge. Encore une fois. Un joueur très complet. A son poste. Pas le plus lent. Très bon défensivement. Avec 79 en tacle. Ou 77 en tacle glissé. Un excellent relanceur. A noter. 79 et en passe courte. Et en passe longue. 13 à l'aise balle au pied. Avec 78 en contrôle de balle. Qui est doté d'un bon cardio. Avec 77 en endurance. Encore une fois. Un joueur très complet. Et qui a la polyvalence. De pouvoir maîtriser parfaitement de poste. On reste en France. Mais on se décale vers l'ouest un petit peu. Puisqu'on va du côté de Montpellier. Avec Joris Chotard. Le milieu de terrain de 18 ans. 69 de général. Pour ce droitier d'un mètre 79. 4 étoiles en mauvais pied malgré tout. Et une toute petite valeur marchande. Pour ce joueur qui a un potentiel de 84. Pas spécialement rapide. Avec seulement 69 en vitesse. Très agile avec 79. Bon passeur avec 72 en passe courte. Bon dribbleur également avec 72. Un joueur qui devrait progresser. Dans l'entrejeu. Mais qui possède sur le papier. Toutes les qualités. Pour faire un bon milieu central. Voilà un nouveau milieu central. Mon petit chouchou. Notamment parce qu'il a un prénom absolument magnifique. C'est Maxence Cacré. Le Lyonnais de 20 ans. 75 en général pour ce milieu qui peut jouer à la fois central ou un petit peu plus reculé sur le terrain. En tant que milieu défensif. 1m74 pour ce petit modèle. Droitier qui a des contributions offensives et défensives élevées. On sait que c'est un joueur qui court beaucoup. 87 de potentiel. Et une valeur sur le papier pas si énorme pour un joueur qui a déjà des grosses qualités. 74 en accélération. 71 en vitesse. 83 en agilité. Et 84 en équilibre. 78 en passe courte. 74 en tacle. 76 en dribble. Et 74 en endurance. Sans oublier ces 80 d'agressivité. On le sait. C'est un joueur qui comprend le pressing parfaitement bien. Et il peut être très relou de jouer contre. Un joueur qui selon moi est voué à jouer dans un très très grand club dans les années à venir. Et on va enchaîner avec un autre joueur qui est voué à jouer dans un très très grand club plus tard. C'est le René-Edouard Okamavinga. 17 ans et 76 de général déjà. Pour ce milieu central d'1m82. Gaucher avec 4 étoiles de geste technique et 3 étoiles de mauvais pied. Mais surtout un potentiel de 88. Capable de tout faire dans l'entrejeu et déjà très bien. 70 en vitesse. 79 en passe courte. 77 en dribble. 78 en contrôle de balle. Et 78 en tacle. C'est un joueur qui sait déjà tout faire et très bien. Sachant que si on en croit les prévisions, il est censé maîtriser tout cet art dans les années à venir. Et donc devenir l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. On reste au milieu de terrain mais on remonte un petit peu dans le nord. Avec le Lillois Boubakari Soumare. Le français de 21 ans. 76 de général pour ce très grand gabarit d'1m88. Plutôt positionné en tant que milieu défensif, il peut évoluer un petit peu plus haut sur le terrain. Droitier avec 3 étoiles et en geste technique et en mauvais pied. Un potentiel de 85. Un joueur donc à vocation défensive mais qui possède d'énormes qualités offensives. Avec 77 en passe courte, 76 en passe longue, 76 en dribble, 78 en contrôle de balle. Sans oublier ses qualités défensives donc avec 73 en tacle ou 74 en interception. Et ses qualités physiques, 77 en force et 77 en endurance. On retourne une nouvelle fois en Allemagne pour aller chercher un défenseur central bien évidemment. C'est Evan Endicca, le joueur de l'Eintracht Frankfurt. 20 ans et 74 de général. Pour ce joueur capable d'évoluer dans l'axe comme latéral gauche comme il l'a déjà fait par le passé. Très grand gabarit avec 1m92 pour ce gaucher qui a 3 étoiles en mauvais pied. 84 de potentiel tout de même. Un profil qui on sait est adoré par les Allemands. Un défenseur central très rapide avec 78 en vitesse. 75 en tacle, 75 en lucidité défensive mais aussi un très bon relanceur. 70 en passe courte, 72 en contrôle de balle et 78 en force. Un profil que l'on retrouve énormément dans nos défenseurs centraux français. Et on le sait ô combien la formation française à ce poste là est réputée. On enchaîne avec l'une de mes dernières découvertes. C'est le Bordelais, c'est Koumara, le jeune Girondin de 17 ans. 63 de général seulement, la plus petite note de cette liste. Pour ce buteur d'1m84, droitier avec 3 étoiles de mauvais pied, il possède 84 de potentiel. Mais surtout, une toute petite valeur marchande, on devrait pouvoir le récupérer pour un tout petit chèque. Au niveau de ses stats, étant donné qu'il a un tout petit général, faut pas s'attendre à des chiffres absolument faramineux. Mais quand même, 71 en vitesse, 66 en agilité, 68 en finition, 65 en précision de la tête ou encore 66 en placement. C'est un joueur qui devrait probablement bien évoluer et qui pourrait tout à fait remplir des critères pour venir dans votre rotation d'effectif. On va terminer avec notre dernier joueur et comment ne pas finir sur un défenseur central. On va en Espagne cette fois avec Jules Koundé, le sévillant de 21 ans, 79 de général, encore un joueur avec une très très grosse note de général. Défenseur central d'1m78 seulement, donc un beaucoup plus petit gabarit que ceux qu'on a vu avant, mais qui possède d'énormes qualités. Droitier avec 3 étoiles en mauvais pied, 86 de potentiel et une valeur marchande assez correcte étant donné l'étendue de son talent. 77 en vitesse, donc très rapide. 82 en tacle, 80 en tacle glissé ou 79 en lucidité défensive. Lui aussi qui possède une bonne relance avec 75 en passe courte, mais d'énormes qualités défensives. 86 en détente ou 82 en réactivité. Un joueur ultra intéressant. Voilà qui vient donc conclure cet épisode spécial dédié à nos petits français. Si ce genre de concept vous plaît, n'hésitez pas à me proposer vos pépites ou vos thématiques. De toute façon, cette année, on devrait couvrir un grand nombre de pépites dans ce genre de vidéos. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501